L'industrie sénégale, l'industrie pétrolière, tout le monde s'appelait à la sénégale. Il a marqué surtout l'activité pétrolière ici au Sénégal parce que c'est un des principaux pionniers de Petro Sen. C'est extrêmement important de souligner cela. Dans les sénégalais, il n'y avait pas eu des pensées de la sénégalité. Il n'y avait pas eu des pensées de la sénégalité. Il n'y avait pas eu des pensées de la sénégalité. Le mariage est venu à la sénégalité. Il n'y a pas eu des pensées de la sénégalité. Je suis venu à l'adjano. Il a été venu à la sénégalité. Il a été venu à la sénégalité. Il n'y avait pas eu des dimes. Ce qu'il n'y avait pas pu cette sénégalité. Il n'y avait pas eu des pensées. Je n'en ai pas eu des pensées. Mais vrai que si on t'entend Backopot le français parti et nouveau était la fournlée. En fait, c'était une enquête d'êtreабadeur. Il n'y a pas de la même chose. Il s'est dit que Dieu va le faire. Il s'est passé sur le bras de l'État. Dieu va le faire et le faire. Il s'est passé sur le Sénégal. On l'a vu au Sénégal. Quelle est la même chose? Anna Sambo? C'est comme le commissaire qui dit. M. Kéida, qui a dit une très grande perte pour le Sénégal. Et une très grande perte pour Thieces. Baba Diahou, fondateur d'Hydroque, qui a parlé tout à l'heure sur le pétrole. C'est un pionnier dans ce qu'on appelle les hydrocarbures, mais également un régulateur et un régulateur. C'est un homme d'une très grande générosité, un homme modeste, humble, malgré le fait qu'il fait partie des gens les plus riches de l'Afrique. Un homme d'affaires a fait beaucoup pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Il a donc participé considérablement dans ce qu'on appelle la formation, mais également la réduction du taux de chômage. C'est ce qu'on appelle le taux de chômage. Il a donc beaucoup d'enfants dans le Sénégal. Donc, ils vont parler encore une fois ses proches, sa famille et tout le Sénégal. Nous, on va en parler tout ce qu'on appelle les drogues. C'est tous les jours avec les drogues. Soit le concernant comme qui nous a dit que nous avons été mariés. Nous avons trois mondiales, mais nous avons appris au Sénégal. Il a été témoin de l'abc du monument à l'Enfer du Sénégal, de faire doucement avec la terre d'Amam Solo. Juste ce qu'on appelle tout ce jour, à l'abc. Nous nous sommes tous les jours au Sénégal. Ces exigences qu'on appelle le soucis de mouchée. C'est ce qu'on appelle la drogue au Sénégal. Il est estimé que la drogue est estimée à 400 à 700 milliards de francs dans le Sénégal. C'est tout simplement que la drogue a eu un phénomène au Sénégal. La drogue a eu un phénomène qui a eu un phénomène. Tous les ans, on a eu une bonne partie de l'actualité à cause de l'événement qui a eu un phénomène. Tous les ans, depuis quelques années, je peux dire 5, 6, 10 ans, tous les ans, on a eu des saisis records. Des tonnes de drogue, des centaines de kilos. Et cela, effectivement, justifie qu'on a eu cette estimation de plus de 400 milliards de francs Sénégal. C'est ce qu'on appelle la drogue. C'est parce qu'on considère la drogue. La drogue est une matière particulière. C'est une matière particulière. C'est ce qu'on connait, et c'est ce qu'on appelle la drogue. N'est pas un métier mais un autre. consommer de faire une zone de la famille de Paris. Le phénomène de la famille, ce qui se passe de la famille, elle a commencé depuis les années 80, en ce qui nous parlons de drogues. Parce que le Sénégal a une tradition de drogues, les drogues de la famille de Sénébar, elles ont des traditions qui nous prennent de la famille, nous prenons des histoires de l'histoire de la vie, des histoires de la cinéma, vous savez que c'était le comportement du comportement à la consommation de la drogue mais toute la drogue, c'est un mal à la Merina, Grand Dakar, pour ne citer que c'est le quartier Saint-Louis pour ne citer que c'est le quartier phénomène qui était là nous sommes vers les années 80, nous commençons à voir Pounder, Pounder, nous commençons à aller ici, nous commençons à voir dans le circuit du marché étranger, les Libano-Syriens, les secteurs hôteliers, les murs et ainsi de suite nous sommes dans les alcaldes, ils ne savaient pas ce qu'il y avait il fallait que tu rentres dans le secteur humain, des affaires humains pour savoir que c'est le cas de la drogue nous commençons à faire des premières personnes nous sommes vers le phénomène tourné, pourquoi ? parce que c'est un commerce c'est un commerce, nous le faisons, c'est des narcotraficants nous sommes vers la zone, après les années 2010 notre zone n'est pas dans la période de troubles, l'instabilité nous sommes vers la zone, tout ce que vous savez, c'est le cas de Tchaye Tchaye nous sommes vers la zone, nous sommes vers la zone considérés que, les drogues de feuillardes, pour aller à l'Europe et aller au grand marché nous devons pouvoir aller ici, tant sur la distribution ici, en Afrique que pour le faire, pour les conditionner à l'étranger nous sommes vers la zone, nous avons un triangle, vous savez c'est le cas de Maghreb et le Maroc, pour aller au Sénégal, pour aller au Nigeria pour aller au Ghana, vous avez un triangle d'activité, vous savez votre histoire par rapport à la drogue, vous savez, il y a une drogue, vous savez de police, vous savez, il y a une grande frontière vous recevrez, vous savez, il y a une bonne relation vous savez, le système de secret horsepower, comme ce que vous savez vous savez, tout le monde peut le faire mais vous savez, alors, qu'il y a un environnement, vous savez sauf que l'insécurité a devenu taime depuis, vous savez, le terrorisme qui a plu, il y a des couloirs, il y a des corridors vous savez, vous savez, les narcotraffiantes, vous le savez pour pouvoir les développer leurs comportements. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a des gens qui sont plus fous. Parce que nous n'avons pas d'être en activité, mais nous devons continuer de faire quelque part. C'est un indicateur pour vous montrer la catastrophe de la drogue. C'est ça qu'il faut comprendre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais cela veut dire que plus nous avancer, plus les drogues à l'étranger, les drogues à l'étranger. Pourquoi ? Parce que les narcotraffés, si nous avons installé ces systèmes, nous avons toujours posé la question « Est-ce qu'il y a des plaques tournantes ? » Le phénomène est beaucoup plus complexe que cela, et cela appelle de la part des autorités nous redéfinir ces problèmes afin d'aller vers des solutions qui peuvent permettre de contrôler cela. En fait, d'aller vers des solutions. Donc, vous avez dit que ces solutions, nous avons voté dans le projet de loi qui vont criminaliser ce que vous connaissez c'est la drogue. Mais ce que vous connaissez aussi, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une solution que vous connaissez, qu'il faut s'adapter à ce que vous connaissez c'est la drogue ? La répression, c'est qu'il n'y a pas de problème si vous connaissez c'est qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas chercher la solution d'un phénomène comme cela qui ne va pas de problème qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes qui vont proposer qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème comme il n'y a pas de problème. C'est ce que vous connaissez. Il y a des glissements qui sont en gestion du phénomène et ce qu'on doit considérer en tenant compte de nos réalités. Pour que ce soit, ce que nous devons faire, je ne sais pas si c'est pour l'instant. Mais la criminalisation, il ne faut pas que nous négliger comme moyen parce qu'il y a des gens au moins pour nous neutraliser les gens sur la durée il faut que vous ayez des problèmes pour que les gens ne les disaient que les gens ne peuvent pas s'ils soient sur la durée. Vous savez, que les gens qui font des drogues c'est de grands délinquants. Et moi je suis d'accord pour que ce que nous donnent dans la confusion soit des problèmes qui sont fortes. Même si cela ne leur dit que, je ne leur disais pas qu'ils avaient un effet dans la dernière génération qui n'ont pas d'ailleurs ils vont se dépasser. Ensuite, maintenant, nous voulons nous articuler pour maîtriser le phénomène et pour lui appliquer des solutions qui pourront nous permettre de contrôler ses effets sur les populations. Parce que le phénomène de drogue, c'est ça. Ce n'est pas le phénomène de drogue, parce que si on est en train, il faut que tu n'y a pas d'accès à ça, mais il faut que tu n'y a pas d'accès à ce que tu sais. Il faut que tu fassures le phénomène de la population et de l'économie de la région. C'est ça que tu peux le contrôler. J'ai dit que le phénomène de drogue, le commissaire, vous connaissez le phénomène de la drogue, vous avez une question. Vous avez une question. Nous avons vu le phénomène du phénomène qu'il n'y a pas d'accès à l'économie. Qu'est-ce que vous expliquez ici, au Sénégal ? Le changement de régime ou le phénomène normal ? La période de production est bien ou la transition ? Ce n'est pas un changement de régime. Forcément, les trafiquants font un acte. Ils font un acte parce que nous sommes des businessmen. Ce qui est dans la situation présente ici, par exemple, il y a une situation d'instabilité. Il y a des gens qui sont. Des perturbations. Ou, les gens qui sont. Vous savez, attention aux juridiques. Ils ne peuvent apprécier les choses. Pour savoir quelles opportunités sont. Peut-être, ce qu'ils disent, l'instabilité, je ne sais pas, ils ne peuvent les prendre. Ou, les Sénégalais sont focalisés sur des élections, sur des machins, sur des choses. Ils ne peuvent les prendre dans leurs tramos stratégiques. Par exemple, les gens qui ont des gens qui ont des barils, les gens qui ont des chalices, ainsi de suite. les gens qui ont des fragilités, l'administration, ils ne peuvent pas les reculter. Parce que, ils ne peuvent pas prendre un appareil de trafic. qu'ils ne peuvent pas le faire. Le taux de la boutique, il peut être un élément de cet appareil de trafic. Qui ne peut pas le faire, mais qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas le faire. Donc, les éléments, qui ne peuvent pas les brasser, ils ne peuvent pas les reculter. Il faut qu'ils reviennent à mieux cerner ce problème pour qu'ils ne peuvent pas les reculter. On a vu récemment, des fils du pont de la République, qui ont été en train de faire. Le Sénégal, ils ont dit que ce n'est pas un pays consommateur de drogue. Est-ce que ça explique qu'ils sont porteurs de valises ? Non, non, c'est ce que je veux dire. Le Sénégal est un pays consommateur de drogue. La consommation de drogue, c'est le phénomène qui est le phénomène qui est le phénomène depuis très longtemps. Depuis, c'est très dur, je veux dire. C'est le cinéma, il y a des morfines, ceci, c'est le cinéma. C'est ce qui est. Si on est là, c'est le phénomène qui est le phénomène. Mais aujourd'hui, notre marché, c'est un marché structuré. Parce que la zone, si on est là, les quartiers, les populations, ils ont des petits comportements par rapport à la drogue et ils ont des petits comportements. La zone, si on est là, une génération, si on est là, ils ont des petits drogues et ils ont des petits consommer. Et tout ça participe de la diversification de ce marché de consommation, donc de ce marché de trafic de drogue. Ils ont dit qu'ils sont proches du président ou ceci, cela. On va aller tout à l'heure. On a dit qu'il y a des consorts qui ont des entourages qui ont eu le pouvoir. Par exemple, portée de valise ou comment dire encore... Comment dire encore... Valise diplomatique. Valise diplomatique, des trucs comme ça. Ça, c'est des vues de l'esprit. Mais, il y a beaucoup de choses qui ont eu lutter contre la drogue. Ils ont des indicateurs, ils ont des dispositifs qui ont eu de prendre en compte toutes ces questions-là en dehors d'une idée. et ils ont eu. Ça, c'est très cinématographique pour nous dire, mais c'est trop sérieux. Il faut comprendre que, autant on peut apporter un alcool qui est dans le commissariat qui est complice du trafic de drogue, autant on peut apporter un général qui est arrivé en Guinée-Bissau. On a eu ces problèmes, c'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé aux Etats-Unis. En France, on a pris à Marseille un chef de police qui était impliqué dans des histoires de drogue. C'est tout ce qu'il y a. De là à dire maintenant que, ce que vous êtes dans l'appareil gouvernemental, nous impliquons le jour où on aura un cas sérieux pour traiter cela, mais c'est une hypothèse possible. Parce que, les drogues sont utilisées les couloirs qui ne sont pas dans le monde. Ils ont déjà utilisé les couloirs. Déjà, ils vont aller à l'Umra, ils vont faire des activités que vous savez. Ils vont aller à l'Udlouci, ils vont les surveiller, les identifier, les ficher de cette question avec son point faible et ce qu'ils peuvent utiliser. Donc, s'il y a un grand fonctionnaire qui a un comportement dispersé, ce que vous savez, ils ont vu ce qu'ils peuvent utiliser, ils peuvent en faire un passeur. Ça, c'est certain. Maintenant, ça, c'est des hypothèses qu'on pose. Parce que, ce qui est de l'appareil, c'est de l'appareil, c'est de l'appareil. C'est parce que, nous posons des hypothèses, hypothèses, qui continuent d'analyser et qui se sont tombés dans le monde. de l'appareil, c'est de l'appareil. nous prenons au sérieux. D'accord. Pas catastrophiques. C'est l'alarouisme, comme ça, nous n'allons pas à régler les problèmes. De nous prenons les choses très au sérieux. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas qu'on ne parlait pas de recyclage, de blanchiment d'argent de la banque au Sénégal. C'est le vocabulaire de journalistes, policiers, nous n'avons pas jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. La réalité de l'appareil, effectivement, dans le domaine immobilier, c'est plus grave que ça encore parce que, dans le corps, on ne peut pas mesurer mais qui souffre souffre doit avoir conséquences, incidences ou le petit trafic de droits qu'on trouve dans les quartiers et incidences dans le domaine du blanchiment donc dans le domaine de la création d'immeubles de biens particuliers dans le domaine de la restauration dans le domaine de création de commerces divers là et consens pour mener le cycle de l'établissement qui est dans le couloir que vous savez que l'établissement ne peut pas blanchir que ce qui est normal. Donc, ce qu'il y a à comprendre c'est tout simplement ceci effectivement, le Sénégal étant plein dedans c'est qu'à l'État et au service de l'État de prendre ça très au sérieux et de considérer que il faut les gêner et l'État doit les gêner il faut les gêner la police les douaniers les gendarmes les magistrats tout le monde doit travailler à les gêner moi je ne crois pas comme je dis à l'alarmie je crois à la manière très sérieuse de considérer les phénomènes et de dire ce qu'il faut faire parce qu'on sait que c'est sérieux mais au-delà de la drogue dure la drogue dure la cocaïne et l'unimètre il y a des stupéfiants qui ont besoin d'utiliser les sources et les volets et l'unimètre qui sont accessibles est-ce que qu'est-ce qu'il dit justement le phénomène et quels mécanismes qu'on doit faire pour montrer l'accessibilité que vous savez que les gens ont pu le faire dans ces produits il y a des facteurs ou dispersion avec influence globalisation mondialisation l'accès à l'information l'accès à des modèles l'accès à des types de comportements à travers ça le téléphone aujourd'hui un filtrage efficace suffisamment pour qu'en fonction de tes besoins en fonction de ton âge en fonction de tes aspirations et de tes deviances que vous avez d'une information parce que de grandes personnes sont intéressées par le trafic de la violence de grandes personnes sont intéressées par le trafic parce que c'est des gens qui ont grandi avec la drogue dans la consommation plus que vous avez plus souffert tant que vous avez plus ce comportement est diversifié ou est varié ce qui est c'est une drogue de synthèse c'est une drogue intermédiaire c'est une drogue pourquoi ? parce que nous ne créons que par exemple voler c'est une drogue qui nous viendra d'ailleurs c'est une drogue qui nous viendra ce n'est pas fabriqué ici au Sénégal mais c'est accessible ici pourquoi ? parce qu'il y a ça d'abord l'information mais aussi il y a ce qu'on appelle le phénomène de la démocratisation de la drogue du fait de se droguer de se démocratiser parce que si on a travaillé dans le Yamba comme tu sais il y a un peu mais il y a un peu en général les populations qui flirtent avec le Yamba si on a même il y a des drogues il y a des drogues il y a des drogues ce sont les grandes drogues ce sont ces drogues-là qu'il faut contrôler effectivement et ce que vous savez c'est la mondialisation c'est aussi le fait que les trafiquants dans le moment il faut que nous avons une variété de marchandises une variété saine mais aussi si nous avons par exemple la cocaïne nous avons travaillé si nous avons souffert il y a une limite que nous avons dépassé pour que nous sommes accessibles pour que nous avons un petit drame nous avons 1 million nous avons 25 francs c'est ça la démocratisation nous n'allons pas dans des couloirs d'abord par rapport aux types de population il y a des aspirations nous n'allons pas les réservoirs ils ont des risques tout dit ou ils ne veulent pas tout dit ou ils n'allons pas dans cette situation mais il y a des drogues essentiellement pour que nous avons une variété et des conséquences du point de vue de la consommation comme vous savez il y a des 10 000 francs pour se chuter vous avez 100 francs pour qu'il y a des drogues c'est un moyen c'est une drogue intermédiaire qui est plus dangereuse sur ta santé mais de faire permettre de chuter comme celui qui a 10 000 francs vous avez des drogues vous avez des drogues c'est une opportunité que vous avez des drogues vous avez des drogues pour qu'il y ait des drogues donc vous avez des drogues pour que vous puissiez carrière de 30 40 ans dans des métiers comme cela à mon réflexe ou par exemple nec dans des émotions tu es dans le temps de l'action je dirais maillard il n'est d'accord tu retiens simplement que cdc des saisies de par exemple tu pars sur le train là et qu'on sorte tu prends des rouges et des tonnes et des tonnes et des tonnes de 2,2 de prendre là-dedans c'est la complexité du comportement c'est ce que tu as intéressé par exemple un seul kilogramme de cocaïne liquide transformation mondiale les quantités ne sont pas des indicateurs forcément de la complexité du comportement c'est le type de réseau le type de comportement les modes d'opérer de trafiquants qui ont eu à dissimuler de la drogue de différentes manières mais je n'ai jamais été fasciné par une quantité de drogue saisie mais par les modes d'opérer de trafiquants qui ont eu à dissimuler de la drogue de différentes manières j'ai dit j'ai dissimulé sur les familles jusque dans le ventre d'animaux qui traînent tu fais inculgité de la drogue sur un animal qui traîne des trucs comme ça les trafiquants ils n'hésitent pas à le faire donc c'est qu'il n'y a pas de travail sur les routes par exemple il y a un détail dans ton environnement mais en situation de mobilité et quand tu réalises quelque chose comme ça dans des situations comme ça quand tu réalises quelque chose comme ça c'est ça un exploit un exploit un exploit un exploit voilà ok par rapport à que saisie et récurrentes est ce que justement monnaie expliquer ces vio ou you baré une f2 wallot drop depuis participer du goût tout seul parce que trafic dit c'est un comportement tu besoin qu'il trafic d'art un goût pour le le moins sié jules les frontières maintenant comme je l'ai dit devait à un roi n'aimé et barrière à franchir le prudion qui nous structuré qui nature donc son et les frontières sont pour eux ça veut dire qu'il y a de décrire nature aux frontières il n'est que fi elles sont pour eux pourquoi parce que c'est une clinique délimité d'abord matérialisation de faam aï lémaï de khabni mounou le tchidougou pour que mou opaq elles sont pour eux parce qu'elles sont surveillées elles sont pour eux parce qu'elles sont très grandes par endroits de amouï aï posté de la famille donc de n'en que la personne vous suffisant pour le vert à mou aï doutoukaï gare hamnitem d'enke vt comme des instruments de mobilité à mouilliter des d'un bouc aï ou prévention comme de l'armement et ce dessus est dessus l'eau mou 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 n'est qu'il est les frontières qui sont pour eux ça rentre maintenant globalement dans le phénomène pour qu'il trappe trafiqué d'une à cet endroit là comme du gène de sénégal à ses voisins effectivement les frontières sont pour eux d'un point de vue descriptif simplement sonner les frontières sont pour les rangs de lourde mais du point de vue du besoin de celui qui trafique de faire un bébé l'étoubou ntiam n'a qu'à l'enquête pas mon tijar la n'a qui monnaie d'arrivée à fond de la bonne commence et fond d'amener d'eux quels sont les moyens que je peux utiliser par rapport à celui qui lutte contre la croque les frontières sont pour eux dans l'écule à partir de l'autre côté n'est que puisque les frontières sont pour eux ils sont en train de passer par là ou bien ils vont certainement un jour se mettre à passer par là réalité vous en tant que policier t'a qu'à dire qu'il y a une autre chose qui est indé, qui est indé, qui est indé qu'il y a une autre chose qui peut emballer, qu'il y a une autre chose qui peut être transporter pour développer cette stratégie que vous savez en termes de prévention, la frontière n'a pas de problème ou il y a des problèmes de drogue qui est en termes de réaction répressive vous savez comment vous faites vous savez quel trafic il y a, vous êtes acteur du trafic quels sont les moyens de ce trafic là et comment faire face pour réaliser que ce trafic là ne déborde pas parce que le trafic, le premier objectif lui, ce n'est pas de finir le trafic le premier objectif lui, c'est de contrôler le trafic la police et les forces de défense des secours comptent toujours derrière les trafiquants pas pour les tuer, pour les aléantir mais pour contrôler le phénomène pour que sur le plan santé publique nous débordons les populations sur le plan économique nous intoxiquons les pouliers sur les économies au sortir de toutes ces explications est-ce que les gouvernements, les gouvernants n'ont pas volonté indiquer carrément le problème parce que vous avez dit le problème effectif, le problème de surveillante à carrément des régions est-ce qu'ils ont une volonté réelle pour matérer cela si ils ont les moyens de partenir ? tu vois, parler de la volonté politique bon, il y a toujours quelque chose d'être à la distance dans nos communautés et l'idée que vous connaissez de l'autorité politique c'est qu'il y a et ce que vous connaissez c'est qu'il y a de la volonté il faut mettre ça c'est pas beaucoup de fautes mais ils ne sont pas censés ils sont pas obligés avec les domaines avec ce phénomène avec ce qui se passe qui sont mises avec ce qu'ils sont mises avec ce qu'ils savent avec ce qu'ils savent et ce qu'ils sont mises enfin ils sont mises il leur manque de l'accompagnement et ils sont là par exemple vous d'appareils, de réflexion, de conception, de surveillance, de supervision de ce phénomène-là, nous ne faisons comme les trafiquants étaient faits, pour que nos autorités soient encadrées à ce niveau-là, pour que elles puissent d'abord, et qu'elles puissent accompagner les services avec des orientations, des politiques comme il faut. Il y a, sur le plan multilatéral, des outils qui sont là, qui dépendent des Nations Unies, mais ils sont tous les appareils, qui permettent d'être dans le comportement classique, qu'il y a un souble, d'être dans le bureau, d'être dans le bureau, de ce que vous faites, de ce soir, avec la conscience que vous faites. Ça ne répond pas à votre préoccupation, vous, parce que vous êtes dans la chaleur de l'action, vous êtes dans la chaleur du suivi du phénomène. Il faut qu'on ait des appareils, vous savez, de faire réagir comme ça, pour que, autant au niveau des autorités, qu'au niveau des appareils répressifs, nous avons des alertes qui, vous savez, de dire qu'il y a des phénomènes. L'inquiétude bien, nous avons traduit que, dans l'investigation que nous avons fait, avec la manière d'encadrer les autorités, mais nous avons traduit que, en clôture, nous avons envoyé toujours au service répressif, pour que nous n'ayons pas de soucis à la hauteur. C'est comme ça qu'il faut gérer des phénomènes comme ça, pas autrement. M'achallah, on a un message lancé aux jeunes consommateurs de la drogue, qui sont les drogues, si vous avez des effets, vous avez des effets, que vous avez des effets ? Surtout, il faut parler des nouvelles drogues, comme les volets et autres, là. On parle des drogues classiques, comme la cocaïne, les ruines et les côtes. Aujourd'hui, le danger sur le plan sanitaire se trouve là-bas. Parce que, toutes les drogues de synthèse de ce type-là, comme on sort, sont des drogues accessibles, mais ce sont des drogues mortelles. Mortelles. Il faut que je n'y ait d'abord. Choisir rester dans le classique du classique, parce que cela a fait déjà, mais si elles n'y a qu'une drogues accessibles, il ne faut pas avoir des quantités, et sur le plan sanitaire, ce sont des drogues qui sont extrêmement mortelles. L'hygiène fiduciaire, qui a une situation, il y a un ami, des jeunes meurent dans des appartements, et ce de suite, des jeunes qui se chutaient quelque part, une catastrophe qui se produit. Si en général, la proximité de ces drogues-là est qu'on sort, il faut que les jeunes se méfient de cela. Ce fait qu'ils ne peuvent pas sortir de la drogue. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller trouver autre chose pour s'amuser que d'aller se chuter pour pouvoir prendre son plaisir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une solution. Parce que, nous, nous sommes tous les mêmes. Dès qu'on a des mêmes catastrophes, ou bien on a des mêmes catastrophes, ou bien on a des gens qui se sont enfermés là-dedans, c'est un cercle vicieux. Quand on y est enfermés, on ne sort pas. Quand on y est enfermés, on ne sort pas. Donc, nous, 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 le commissaire Keïta, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je pense que le mot est qui a beaucoup d'entre eux dans le internet, vous savez, nous, il est 11h. On va nous marquer une petite pause et on va faire une publicité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler avec deux points qui sont en train de parler. Ou en même temps, ils doivent adopter les déclarations de politique générale. Donc,